Yo tout le monde c'est ce qu'il y a, j'espère que tout le monde va bien en les refs parce qu'aujourd'hui un nouvel épisode de notre série sur Bloxfruits les gars. Et ouais ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisodes qui ont été tournés du moins pour moi. Il y a eu beaucoup 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 de farms, regardez ça les gars, niveau 1167, ça c'est du farm comme on aime les gars, du bon farm intensif. Mais attendez c'est pas tout les gars, j'ai tellement de choses à vous raconter, vous allez péter votre tête dans cet épisode, il s'est passé beaucoup trop de choses. Ceux qui étaient là en live vous le savez, mais pour les autres les gars vous allez voir qu'il y a eu un gros step up de mon personnage, regardez ça. 16 millions de thunes les gars, 16 millions je suis pété d'oseille, c'est une dinguerie comment je suis pété d'oseille. Alors on avait Bouddha, bon ça ça change pas toujours le walk de la transformation. Mais par contre, est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà remarqué que oui j'ai changé de style de combat, je n'ai plus le karaté tout pourri des hommes poissons. Maintenant je suis en mode Dragon Breath, souffle du dragon. Mais ce n'est pas tout les gars, ce n'est pas tout. Il faut savoir quelques trucs, c'est que premièrement mon karaté était niveau 400. J'ai passé Blackleg niveau 400, enfin quand je dis niveau je parle de Mastery hein. Et j'ai passé aussi Electric Mastery 400. Et là en gros j'en suis à Dragon Breath. Parce que je vous explique que l'objectif c'est d'avoir le Super Human. Et donc il faut que je passe tout niveau 300, mais je l'ai fait déjà niveau 400, histoire que ce soit fait pour plus tard. On va tout de suite commencer avec un petit fruit. Avec un petit fruit, tac. Non c'est pas ça que je voulais voir, c'est pas du tout ça, je me suis trompé. Hop, c'est juste ici. Hop. Alors, et on a Revive. Ok, je l'ai déjà, c'est trop dommage. Euh, Drop, voilà. Ok, bon, les gars, épisode très important. Je suis à côté de Bartholomeo. A votre avis, pourquoi ? Parce que je vais faire cette quête les reufs. Je vais faire la quête de Bartholomeo. C'est une quête hyper, hyper importante. Vous m'avez tous dit ça. Que cette quête là, c'était une des quêtes les plus importantes du jeu. Je vais pouvoir commencer à en faire, en fait, pardon, à faire des trucs super stylés. Donc on va tout de suite aller voir les Swan Pirates. Qui sont là-bas sur la gauche il me semble. Euh, si je dis pas de conneries. Euh, attendez. Ils sont où ? Ils sont où les Swan Pirates ? Ils sont où ? Ils sont là-bas. Ok. Donc ouais, c'est une quête hyper importante. Tout le monde me l'a dit. C'est ça qui va me permettre de pouvoir aller chercher les katanas légendaires. Les... Tous les trucs de fou furieux, en fait. Tous les trucs cools qui vont être du contenu de malade mental, les gars. Euh, tout ça, c'est grâce à cette quête que je peux le faire. Si j'arrive à trouver les Swan Pirates. Ça fait un moment que je suis pas venu ici. Mais bref. En tout cas, les gars, si jamais vous voulez voir un peu mon avancée en dehors des vidéos, je fais toujours tout en live. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, il sera en bio. Et voilà, on a dépassé les 10 000 abonnés, d'ailleurs, sur TikTok. Un grand merci à vous. Et on s'approche à l'heure actuelle des 600 abonnés, les reufs, sur YouTube. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. On évolue trop, trop vite. Merci beaucoup, les gars. Ok. Donc, on est parti. Ça va être un peu long. Faut que j'en tue 50. Après, ça va. Ils sont pas trop espacés ici. Ils respawnent assez vite. Oh là là. En tout cas, les gars, Bouddha, regardez. Regardez ça comme c'est simple. Comme c'est simple de farm avec Bouddha. J'ai juste à spam le clic gauche, en fait. C'est pas très fun. C'est pas très fun. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est simple et efficace. J'ai jamais vu ça. Regardez ça. Ils ont à peine le temps de respawn. J'ai juste à faire des tours. On est déjà bientôt à 10. En fait, ça va pas être si long que ça. Ça va pas être si long que ça. Et voilà. En tout cas, les gars, pour le personnage là, dites-moi si vous avez des idées. Si vous aimeriez bien me voir jouer avec quelque chose plutôt que d'autres. Là, en tout cas, dès que le Dragon Breath est niveau 400, on va tout de suite aller chercher le superhuman. Donc, soyez à l'affût sur cette vidéo là, les gars, du superhuman. Parce que je crois que j'aurai toutes les conditions. Il me suffisait juste d'avoir 300 de Mastery dans tous les styles de combat de base. Et je crois que Dragon Breath est le dernier. Et le dernier. Donc, ça sera pas trop mal. Normalement, je pourrais avoir le superhuman. Et j'ai trop, trop, trop hâte. Mais attendez ! Mais attendez ! Mais je suis un grand malade ! Mais attendez ! Attendez, les gars. Je me mets ici. Parce que... Alors, on va redevenir petit. C'est malpolite. Vous parlez en mode Bouddha. Hop, item. Regardez, les gars. Je vous ai pas dit. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. En allant tuer le laboratoire là. En allant détruire le laboratoire. J'ai eu ça. Je sais pas si c'est bien. Je ne sais pas. Mais j'ai eu ça. J'ai eu ça aussi. Au niveau des fruits, j'ai pas mal glow-up aussi. Mais surtout, les gars. Il s'est passé un truc de malade. Il s'est passé un truc de malade. C'est qu'un abonné. Et qui est Enatsu. On se souvient de toi. M'a offert Bouddha Perm, les refs. M'a offert Bouddha Perm. Vous imaginez ? C'est un cadeau à plus de 20€, ça, les gars. Bouddha Perm. Donc, un grand merci à toi, Enatsu. Si tu regardes cette vidéo. Et si vous ne voulez pas louper tous les moments comme ça, les gars. Ça se passe en live. Je le répète. N'hésitez pas à venir. Bref, je ne vous embête pas plus. On n'est pas sur cette plateforme aujourd'hui. Et bref, vous imaginez, les gars. J'ai eu Bouddha Perm. C'est-à-dire que je pourrais changer de fruits avant l'honté. Pour changer un peu de gameplay. Et récupérer mon Bouddha pour l'efficacité de son farm. Donc, c'est vraiment une grosse dinguerie, ce cadeau, les refs. Une grosse dinguerie. Hop. Et, les gars. Il nous en reste plus que 8. Ça n'a pas été long du tout. Ça fait à peine 2 minutes. Franchement, la puissance de Bouddha, c'est une dinguerie, les gars. Ah oui, mes stats, au fait. Je voulais vous remontrer mes stats. Regardez. Je suis toujours comme ça. Mêlé au max. Pour toujours faire un max de damage. Et là, je commence à augmenter petit à petit ma défense. Mais vous avez vu, du coup, comment c'est efficace. Mettez vos stats comme ça, les gars. Si vous mangez Bouddha pour farm, mettez vos stats comme ça. Il n'y a rien de meilleur pour XP. C'est une dinguerie. Je les tue trop trop vite, les mobs. Vous voyez très bien. C'est trop puissant, Bouddha. Bouddha plus le combo full mêlé, c'est incroyable. Et ça y est, on a terminé, les gars. On a terminé. On va retourner aller parler à... Ah... Mince. Je me suis trompé de ça. On va retourner parler au petit Bartolomeo. Et il me semble que la suite, je vais devoir aller vaincre le boss, là, Jérémy. Qui se trouve sur la montagne. Qui m'avait drop d'ailleurs son manteau, là. Vous pouvez voir le manteau noir. C'est lui qui me l'avait donné. Pour ceux qui se demandaient. Et voilà, je ne sais pas si c'est rare ou pas. Parce que je l'avais eu du premier coup. Donc ouais, je suis peut-être chanceux. Je n'en ai aucune idée. Hey, talk. Great work. Now for their leader, find and defeat Jérémy, the spring spring user. Ok. Je vais trouver Jérémy. Ah, il ne me donne pas de quête. Il me dit juste ce que je dois faire. Ok. Eh bien, je sais où il est, Jérémy. Il est là-bas. Tout en haut, les refs. Il est juste là. Ça faisait vraiment longtemps que j'attendais de faire cette quête. Vraiment, vraiment longtemps. Pendant les heures où je passais à farmer, je me disais vivement le moment où je fasse la quête de Bartolomeo. Parce qu'en fait, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est une quête qui va me débloquer plein de choses. Et grâce à ça, je vais pouvoir commencer à aller chercher les katanas de Zoro. Les katanas les plus stylées du jeu. Et plein de trucs comme ça. Et merde, Jérémy n'est pas là. Jérémy n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là, Jérémy ? Ah, c'est peut-être parce que je viens juste de lancer le surf privé. C'est un petit fail. Comme on l'aime. Du coup, regardez les refs. Maintenant. Maintenant que j'ai Bouddha, en attendant que le mob il spawn. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bouddha perm, c'est marqué équipé. Équipé. C'est pas une dinguerie. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux changer, je crois. En plus, je crois bien que c'est ici. Donc bref, c'est vraiment incroyable. On va attendre tout simplement que le petit Jérémy il spawn. Je vous reprends juste après les refs. Les gars, je suis trop bête. Les gars, je suis trop trop con. Non, il ne fallait pas que je dise de gros mots. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. On ne va pas faire les petites pleureuses. J'étais juste du mauvais côté de la map. Tout simplement, je suis un grand guignol. Un grand guignol. Bon bref, du coup, on va lui fumer son âme. C'est parti. On va faire ça en deux-deux les refs. Regardez ça avec la puissance de Bouddha. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Rien du tout ! Rien du tout ! C'est si simple. Voilà. C'est même un peu trop simple. C'est dommage. Oh, tu m'as tué. Non ! Bon, bref, il raconte sa vie. Bon, là, ce que je sais, c'est que je dois aller dans la maison de Dofima. Dofima, a.k.a. Doflamingo. Donc, c'est juste en face. Et puis, on est-il part ? Ensuite, il faudra que j'aille au Colisée pour rentrer le code qui est dans la maison. Un truc comme ça, c'est ce que j'ai vu sur le TikTok que j'ai regardé pour comprendre comment faire la quête. Parce que oui, je regarde des tutos, les refs. Je regarde des tutos pour faire tout ça. Enfin, bref. On y est bientôt, là. Je sais pas si c'est plus rapide de courir en Bouddha ou de courir tout nu. Euh, tout nu. Oh, lola. De courir petit. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Pourquoi mon cerveau, il a pensé à ça ? Enfin, bref. Non, toi, j'ai pas besoin de te parler, me semble-t-il. Voilà, c'est les codes qui sont ici que je dois prendre en photo avec mon téléphone. Alors, attendez. Je sors mon téléphone tout de suite. Hop. Et maintenant, direction le Colisée, les refs. Ok, nous voilà et normalement sous un des ponts, là, voilà. Il y a une petite trappe. Ok. A partir de là, je dois appuyer sur les numéros que je viens de prendre en photo. Donc, ça commence avec un Y. Ok, voilà. C'est bon, ça marche. Ensuite, le symbole Infinite. Infinite, où es-tu ? Hein ? Hein ? Mais il est où, le symbole Infini ? Ah, il est là. J'ai eu peur. Ok. Ensuite, c'est un C de l'époque lointaine. Hop. Un S de l'époque lointaine. Voilà. Un M comme Maman. Il est où ? Il est là, le M de Maman. Le F comme Fabien. Un N comme... Un N comme... J'avais qu'un seul mot. Et un B comme bonjour. Et voilà. Your name respected in this island. Ça y est, je suis respecté dans cette island. J'ai débloqué le titre champion. Ainsi qu'un casque. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le Warrior Helmet. T'es mal casque. Ça n'a aucune race avec mon personnage. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient joué le jeu sur le nom du personnage. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. C'est tellement laid sur ce personnage. J'ai aucune race, les refs. C'est incroyable. Enfin, bref. On va se mettre juste là. Ah oui, ça y est. Là, il y a tous les gladiators qui sont là. Oh là là. Ok, les amis. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Là, on va commencer à rentrer dans du concret de plus en plus. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette série Blox Frites, les refs. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous pondre des vidéos tous les jours sur YouTube. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo, les gars. Si vous êtes encore là, marquez en commentaire pour que je sache qui. Et là, jusqu'à la fin, le mot gladiateur. Je compte sur vous, les amis. C'était Skilua. On se voit bientôt. Bisous.